Direction le Tarn-et-Garonne, à présent dans l'un des plus beaux villages de France, Ovilard et sa tour de l'horloge qui domine la Garonne. Une histoire séculaire et toujours pleine de vie, animée par son millier d'habitants amoureux du village, et on le comprend, joyaux de l'Oumagne, un feuilleton signé, Odile de Becker et Jean-Pierre Dounz, troisième épisode. Vue imprenable sur le village d'Ovilard. Et confort 5 étoiles pour une vingtaine de galinassés de haute lignée. Il est même recommandé de parler à leur approche, afin de ne point stresser ces dames. L'habitance quotidienne, c'est l'affaire de chaque membre associé à ce poulailler collectif, initiative peu commune en milieu rural. C'est jour de poulailler, donc il faut venir le matin, nourrir les poules, faire un petit peu de nettoyage, et on repasse le soir, récupérer les oeufs, finir le nettoyage, et fermer pour que les poules passent la nuit à l'abri. Espèce brama, la flèche, marron ou les gornes, par le biais de ces poules écoques de collection se dessinent de multiples vocations. Cette initiative a la particularité, à la fois de recycler des déchets, de produire des oeufs, mais aussi de produire du lien social, parce que des gens avec des options différentes, des styles de vie différents, sont amenés à se réunir autour d'un projet commun, et chacun lui a porté sa petite pierre. On essaye de tout faire en concertation complète. À charge pour chacun de remplir quotidiennement le cahier de liaison, où sont consignés, outre les horaires, le nombre de récoltés, ou encore la quantité de déchets déposés, et sortir ainsi des statistiques sur le recyclage effectif. Au village, en fin d'après-midi, chaque jeudi, l'horloge, hôtel-restaurant atypique, pratique le marché bio. Les producteurs du restaurant, religieusement sélectionnés pour leur éthique, y déposent la marchandise. Ce qui est bien ici, c'est qu'on fait nos courses nous-mêmes, c'est des produits bio, on se sert, on fait notre marché nous-mêmes, et puis on découvre de nouveaux produits, comme là, le concombre arménien. Tout est beau à pleurer. Tomates, courgettes et poivrons donnent des idées rien qu'en les regardant. Le pain fait maison, encore chaud sans le blé ancien. On comprend alors que certains puissent faire des kilomètres pour venir faire leur marché, surtout lorsque le chef s'installe derrière son bar pour attaquer les tapas servis dans la foulée. On a la chance d'avoir un chef formidable, Serge François, qui nous fait des petits plats extraordinaires pour des petits prix, tout est bio. C'est vraiment formidable. Gastronomie ô combien militante, servie par Valérie en terrasse et Serge au piano depuis plus de 7 ans. Moi, c'est arrivé une rencontre chez André Daguin à Hoche, où j'ai appris que la cuisine, c'est plus que des recettes, c'était plus que de la technique, que derrière tout ça, il y avait des gens, il y avait un terroir, il y avait une culture. Et à partir de là, j'ai commencé à laisser tomber un petit peu la technique et à m'intéresser plus aux produits, aux gens qu'il y avait derrière. Le poulailler et le marché, une démarche commune de l'assaut, littéralement action de solidarité de projets culturels environnementaux alentour d'Ovilard et l'une des nombreuses associations qui dynamisent la petite cité.